L'autopsie du corps du petit excès qu'on a été fait ainsi que la reconstitution des faits en tant qu'avocate de la famille, qu'est-ce qu'on peut en dire ? En tant qu'avocate de la famille, je peux juste dire que ce sont des actes de procédure qui sont normaux, c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans de telles situations et circonstances, il y a certains actes qui sont nécessaires pour la manifestation de la vérité, et donc notamment l'autopsie à laquelle j'ai participé personnellement. Ainsi que la reconstitution des faits. Et donc ce sont des éléments qui pourront servir à titre de preuve au cours du procès, parce qu'il faut savoir que le jugement ou la justice qu'on recherche, ce n'est pas seulement les actes de procédure, c'est dans le but de préparer un procès pour qu'il y ait un coupable. Et donc nous ne sommes pas au bout de notre objectif, et donc c'est en amont que cet objectif se prépare, notamment en s'assurant que tous les actes de procédure soient faits, soient menés correctement, et afin d'avoir un dossier conséquent pour la suite de la procédure. Vous savez qu'autant l'enquête préliminaire que l'instruction est confidentielle, et donc je ne suis pas en mesure de vous dire si l'autopsie a révélé que l'enfant est décédé d'accessie ou d'une autre cause, parce que je suis tenue par le secret professionnel, mais ce que je peux vous dire c'est que j'y étais. Et j'y étais parce qu'il s'agissait pour nous de nous assurer de la conformité de ce que nous avons découvert, et de ce qui allait sortir du rapport. Et si nous apercevons que ce n'est pas le cas, la loi nous donne la possibilité de contester ce rapport qui va sortir, et j'aurais suffisamment d'éléments pour y avoir participé, de pouvoir le contester. Et c'était le but du jeu. L'autopsie s'est très bien déroulée. C'était difficile, parce que c'était une première fois et tout. Mais je ne peux pas vous donner les résultats de cette autopsie, mais je peux vous dire que nous allons nous assurer que ce que j'ai vu là-bas soient effectivement les conclusions qui vont être définitivement retenues par le juge. Je ne dis même pas que c'est ce qui est dans le rapport, mais par le juge, parce que c'est ce qui est important. Où en est-on effectivement avec la procédure judiciaire ? Une plainte a été déposée par Mme Conant. Et à la suite d'une plainte, il y a eu une enquête préliminaire. Et donc nous sommes dans le cadre de l'enquête préliminaire. Et donc la procédure est prise en main par le parquet, et donc par la police criminelle. Et à la suite de cela, lorsque le rapport est transmis au procureur de l'enquête, il décide de la suite à donner. Voilà. Et donc pour le moment, le dossier est en enquête préliminaire. Et par la suite, le procureur décidera de la suite qu'il entend donner au dossier. Est-ce qu'on pourrait nous dire où se trouve M. Giray Alpha ? Je sais que certaines mesures ont été prises par rapport à M. Giray Alpha. À l'heure où je vous parle, moi, n'étant pas de la police judiciaire, je ne peux pas vous dire exactement où se trouve M. Giray Alpha. Mais je sais que certaines mesures ont été prises, qui rentrent dans le cadre de l'enquête préliminaire, et comme je le dis, qui restent à la discrétion du procureur. Et donc ce sont des mesures qui peuvent changer d'une heure à l'autre, ou de 30 minutes à 20 minutes, parce que ça reste à la discrétion du procureur de la République. Et nous ne sommes que partie civile. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous assurer que tous les actes de procédure sont faits et sont bien faits. Après, ce qui est des décisions, de la prise de ces actes, du suivi, de tout ce qui est volé au niveau de la police criminelle, et qui relève de la prorrogative du procureur, nous ne pouvons pas affirmer à 100% au moment précis où on parle de cette affaire. Donc vous ne pouvez pas affirmer qu'il a été arrêté ou pas ? Moi, où je suis assise là, devant vous, je sais qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par rapport à M. Giray. Selon les premiers éléments, en rapport avec le décès d'Excel Conant, en tant qu'avocate, est-ce que l'enfant a-t-il été assassiné ? Aujourd'hui, la problématique que nous tous nous avons, c'est de trouver des repenses. Je pense que si on avait la certitude de l'assassinat, nous ne serions pas en train de discuter. Parce qu'il y aurait une telle évidence qu'il n'y aurait pas eu tout ce bruit autour de cette affaire. Si nous nous posons les questions, c'est parce qu'on veut des repenses à des situations ou à des trous, je veux dire à des questions. Et donc, c'est cette suspicion par rapport à ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer, au stade en tout cas auquel on est, qu'il y ait eu assassinat ou pas. L'enquête est en train d'être menée, les actes sont en train d'être posés, la recherche de la vérité est en train d'être faite. Et donc, nous, comme je vous dis, malheureusement, l'enquête préliminaire est encadrée dans un délai au niveau de la police criminelle. Et donc, en tant que participe, ce que nous souhaitons, et que, comme vous le dites aujourd'hui, à ce jour, on n'a pas la certitude d'un assassinat ou pas, nous souhaitons que l'enquête se poursuive au niveau du cabinet d'instruction, qu'il y ait une instruction et que l'enquête se poursuive. Et c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à une étape qui est l'enquête préliminaire. Et la garde à vue ne doit pas durer 72 heures au maximum. Donc, si un dossier doit être déféré devant le juge d'instruction, si le procureur estime que ça doit être déféré, il est obligé de déférer la mise en cause dans ce délai. Mais nous voulons une suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude. Et l'instruction est faite pour ça. Elle est faite pour mener une enquête, elle est faite pour pouvoir découvrir la vérité. Et donc, c'est ce que nous recherchons. La vérité, aujourd'hui, n'a pas encore été découverte. Parce que nous sommes toujours dans des questionnements. Le type de LTE, une fois, a été au domicile de M. Girey. En son absence, sa fille, elle est Girey Fatine, qui a parlé, qui a donné la version. Elle a levé un détail selon lequel l'enfant serait saumé. Est-ce que vous pensez que cela compte dans la procédure judiciaire ? Si l'enfant est sauméé, ça veut dire que dans le quartier, il n'est même pas informé qu'il y a une piscine dans la maison de M. Girey. Parce que ce que les gens disaient, c'est que dans tout le quartier, tout le monde savait qu'il y avait une piscine et que les enfants voulaient rêver d'aller dans la piscine. Donc, si Excel est sauméé, ça veut dire qu'il n'a jamais été informé de l'existence d'une piscine qui aurait pu l'attirer dans une telle maison. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce que ça veut dire que s'il n'a jamais eu l'envie d'y aller, il n'a jamais pu guetter une occasion où un portail reste ouvert en cinq minutes. Parce que si en cinq minutes, le portail reste ouvert, quelqu'un y pénètre, ça veut dire qu'il a guetté une occasion. Tous les jours, on est là, on surveille le portail, on se dit, non, dès que j'ai une occasion, je vais rentrer. Et là, cinq minutes d'inattention du gardien, le petit se faufile, il va directement à la piscine. Donc, est-ce que c'est important ? Je vous laisse apprécier.